Docteur, ça va pas. Depuis trois jours, j'ai un nœud à l'estomac, une enclume dans le ventre, le ventre tout mal au nez. Est-ce que je dois faire un régime ? Mais écoutez, monsieur l'ocre, pas de panique. Voyons déjà ce que vous allez manger durant ces trois jours. Allez, je suis dans votre mémoire. Eh bien, écoutez, monsieur le docteur, il y a trois jours, j'ai mangé le matin un garde-champètre, le midi un policier et le soir une marchande de fruits et de légumes. Oh, tout beau, tout bion, tout frais. Ça ne peut pas être ça. Cherchez encore. Oh, ben écoutez, monsieur le docteur, hier, j'ai mangé un instituteur avec son compas et ses rapporteurs et toute la classe. Toute la classe ! Oh oui, mon docteur, mais à cet âge-là, c'est tout petit. Ça ne compte pas. Et puis, j'en ai gardé pour le goûter. Et puis, le soir, j'ai juste mangé une danseuse étoile avec son tutu. Non, ça ne peut pas être ça. Cherchez mieux. Ah, docteur, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, si, je me souviens maintenant. Hier, en allant dans la forêt, j'ai trouvé une fraise des bois. Eh bien, voilà, ne cherchez plus. C'est ça, c'est la fraise des bois. Alors, écoutez, c'est très simple. Je vous donne une pilule et dans 30 secondes, il n'y paraîtra plus. C'est vrai, docteur, dans 30 secondes, j'irai beaucoup mieux. Je n'aurai plus besoin de faire un régime. C'est comme je vous dis, dans 30 secondes, vous irez beaucoup mieux. Ne changez rien à vos habitudes. Évitez juste les fraises des bois et les framboises. Docteur, merci. Alors, en 30 secondes, clac, il allait beaucoup mieux. Donc, il enfile ses chaussures, il enfile son pantalon, il enfile sa chemise, il enfile son veston, il tend la main au docteur et hop, il le gobe. Merci.